La Banque Alimentaire de Moulins recherche des bénévoles. Vous souhaitez mettre votre énergie et votre temps libre au service des autres, alors pourquoi ne pas vous joindre aux équipes qui effectuent les ramasses matinales ? Pascal Jabouin, qui succède à Jean Mieudonné, nous présente le fonctionnement de la Banque Alimentaire. Alors la Banque Alimentaire, c'est une association de bénévoles qui collecte dans tous les matins, dans les magasins, les surplus alimentaires. Quand on dit surplus alimentaire, ça peut être des fins de rayon, ça peut être des choses qui ne sont pas vendues la veille, ça peut être dans les centrales d'achat des choses qui sont en stock depuis un petit moment, ou ça peut aussi être des dons des entreprises qui ont peut-être trop de produits ou qui veulent nous donner certains produits alimentaires. Donc les enseignes, nous avons Leclerc, nous avons Monoprix, nous avons Grandfrais, Promocash, les drives Leclerc, le drive Carrefour, Carrefour, Carrefour Market. Voilà les principales enseignes de moulins. Après nous avons quelques boulangers, nous avons Transgourmets, nous avons l'ASK Centre, nous avons principalement, alors après sur Dompierre on a Biun, sur Saint-Pourcin nous avons Colreuth, voilà nous avons quelques enseignes comme ça, la plupart de moulins qui vendent de l'alimentaire. Deux tournées sont effectuées chaque matin auprès des petites, moyennes ou grandes surfaces, ainsi que des boulangers locaux. Le magasin Leclerc a ainsi donné en 2020 pour 264 000 euros de produits alimentaires. On donne à la banque alimentaire en fait dans une démarche anti-gaspillage tout simplement, pour éviter d'avoir des produits qui vont être jetés et du coup gâchés, perdus. Donc on donne à la banque alimentaire tous les jours, il y a une collecte, donc d'un jour à l'autre ça peut varier niveau quantité, bien sûr. On donne un certain nombre de produits, donc tout ce qui est pré-emballé, donc tout ce qui est paquets de jambon, yaourt, etc. On donne également le pain de la veille, et on donne également un certain nombre de pâtisseries, puisque eux après vont donner au foyer de jeunes travailleurs pour leur cantine. Donc c'est particulier, on ne peut pas les donner pour la banque alimentaire entrepôt, mais on peut donner pour justement la cantine du foyer de jeunes travailleurs. Et pour acheminer ces produits, des magasins aux épiceries solidaires, la banque alimentaire a besoin de bras. Janine, elle, s'est engagée dans cette mission depuis bientôt trois ans. Le départ se fait à la banque alimentaire, vers 9h, 9h30. Nous allons comme ce matin dans le magasin Leclerc et Promocache. Quand nous avons ramassé dans les magasins, nous venons à l'épicerie solidaire Episol, à Moulin, où nous déposons les denrées. Alors c'est eux qui décident ce qu'ils gardent et ce qu'ils ne gardent pas. Et ce qu'ils ne gardent pas, on les ramène à la banque alimentaire pour d'autres associations qui viennent chercher sur place. C'est en tout une quinzaine d'associations qui profitent de la banque alimentaire de Moulin et qui proposent leurs produits aux plus nécessiteux. Les personnes les plus démunies vont pouvoir profiter de nos produits en priorité sur les épiceries solidaires. Donc à Moulin, Partage et Travail, Episol, sur Bonbon-Larchambault, ESBB, qui est également une épicerie solidaire sur Bonbon-Larchambault, qui fait des tournées sur Le Tronger, L'Urcy-Lévis, qui tourne un petit peu dans la campagne. Donc ces gens-là vont s'approvisionner sur ces points-là. Ensuite, nos produits, nous, sont distribués au CCRS. Nous avons le CCRS d'Averbe, le CCRS de Bessé, qui également ont une population ayant droit et auquel cas, ils peuvent leur faire des paniers où ils vont distribuer ça chaque semaine. Et après, on a approvisionné d'autres associations, Secours Catholique, notamment, et puis d'autres, qui ont besoin de nous pour proposer éventuellement à leurs clients nos produits. Des produits qu'il faut bien sûr au préalable trier et stocker dans l'entrepôt de Toulon-sur-Allier. C'est en tout une trentaine de bénévoles qui se relaient tout au long de la semaine. En fait, moi, je ne viens que le mardi-jeudi, parce qu'en fait, on est un peu, on va dire qu'on est plusieurs bénévoles, mais on essaie de ne pas venir tous les mêmes jours. Moi, j'essaie de venir le mardi, parce que je sais que le mardi, il y en a moins de bénévoles, et le jeudi. Eh bien, écoutez, moi, je suis retraité et je cherchais une activité une à deux fois par semaine pour quand même me sortir de chez moi. J'étais ancien routier et de temps en temps, je prends le camion pour aller à Bourges, Vichy ou à la Ska-Centre. Voilà, ça, c'est une de mes activités principales à la banque alimentaire. Et je participe au tri, parce qu'on a beaucoup de tri, légumes, produits alimentaires. Et voilà, donc le tri aussi, c'est énorme. Et là, il faut quand même être assez vigilant. Vigilance, efficacité et bonne humeur, voilà la clé du succès de la banque alimentaire. Ne manque plus que quelques bras supplémentaires et principalement des bénévoles possédant le permis poids lourd pour pouvoir effectuer des trajets sur Bourges, Vichy et Clermont-Ferrand. Nous avons besoin de chauffeurs-livreurs. Et quand j'entends chauffeur-livreur, ça peut être le permis VL pour nos petits véhicules, pour faire les ramages chaque jour, du lundi au vendredi. Et nous avons aussi besoin, et là c'est plus difficile, mais là je lance un appel vraiment à la solidarité, c'est de trouver des chauffeurs-livreurs, mais avec le poids lourd. Donc ça, c'est une difficulté. Donc aujourd'hui, on est plutôt en recherche de au moins 4 personnes qui auraient le permis poids lourd ou le permis VL, mais qui est disponible à conduire un camion. La banque alimentaire qui n'a jamais cessé son activité, même en temps de confinement, et dont les collectes sont distribuées à près de 3000 personnes dans l'Allier. Si vous souhaitez faire un don matériel ou financier, eh bien rendez-vous sur la page internet de l'association baauvergne.banquealimentaire.org. Sous-titrage Société Radio-Canada